Sous-titres par Jean La Flute Et puis Je mettrais un peu de temps Je suis désolé pour la désynchro C'est rageant Mais il faut que j'avance Sinon Ça ne va pas le faire Ah il a 800 troupes Et je ne peux pas demander J'ai pas une alliance avec Ouais j'ai pas ce qu'il faut en termes de gloire Mais ok Normalement je passe Ah mais oui non c'est bon C'est bon c'est bon je passe Il faut que j'ai de la gloire par contre Je pourrais prendre des mercenaires Ouais mais Par contre il nous faut 200 de prestige On ne les a pas pour l'instant Créer une branche Kadek nous aiderait Mais je ne vois pas l'idée On ne va pas passer Par contre on a pris Lyon Mais le problème c'est qu'on a 70 piges Audacieux, avide Éducation en intendance Lui il est à chier arrogant, sociable, fourbe Hum On va prendre ça Attention diviser ça fait quoi ? Non c'est plus de limite de domaine ça ne sert à rien pour l'instant Hum hum Après en termes de Merco, ouais si on regarde ça coûte combien les Merco actuellement ? Ah ça coûte cher, 124 pièces au moins On aurait les marcheurs de Vasconi de disponible Les autres sont trop loin C'est dommage qu'on puisse pas cocher Mercenaire disponible en fait Bonsoir à toi Alan Il vous suffit juste de calibrer votre esprit Merci pour l'aide Guérard semble avoir passé un moment difficile lors de notre dernier festin Encore ? Mais il fait chier Oula il y a des problèmes là Il en a des fils lui Ça va être un problème cette succession Ok Là on est passé à 100% 93% 75% Je suis plutôt content Je suis plutôt content Le contrôle de nos comtés progresse Mets-lui des gifles J'aimerais bien J'aimerais bien mettre des gifles Et là on a bientôt La culture On va être de culture française Pour le Valentinois Ça sera déjà pas mal Il reste deux mois Il voudrait essayer de m'emprisonner lui Et j'ai ce qu'il faut en termes de coût On pourra voir le Lyonnais Et si on lui prend le forêt Après le titre de duché du dauphinois disparaît Oula L'OTR2 est attaqué par Charles II Revendication franque occidentale de l'OTR1J 6000 hommes contre 2700 Il va se faire poutrer la gueule Mais ça m'arrangerait Ça m'arrangerait qu'il prenne la L'OTR1J Parce que ça veut dire que moi je pourrais attaquer la Savoie derrière Ok Donc la culture française est du côté du Valentinois On va prendre les impôts ici Ces réfugiés Des serfs en provenance du comté du comte du Vénessin voisin affluent au comté du Valentinois Ils disent fuir la tyrannie du duc Angile Botteau de Provence Et souhaitent vivre dans mon domaine Juridiquement parlant, ce sont toujours ces serfs Mais si je le laissais s'installer sur mes terres Il lui serait presque impossible de prouver que ce sont les siens Si je fais ça, je prends du stress Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que je prends du prestige ou... Non, je suis compatissant Non, on est bien Revendication Je m'en fous Déclairer la guerre Ok Donc lui, ça lui fait quoi en armée ? 500 troupes contre 578 Est-ce qu'on peut demander l'aide de nos... Appel à la guerre de mon frère Refus Je m'en fous Regarde. Un peu Non, on va Je m'en fous 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 J'ai été Donc ça donne quoi, ça, cette guerre ? On a 1000 soldats, nous, contre 600. Si on arrive déjà à lui poutrer ses armées... Parce que lui va sur Vivier, mais je m'en fous de Vivier. Parce que là, il a quoi ? 8 mois, et nous, on a 7 mois. Ok, donc il s'est échappé. Ça me va à peu près. Ça veut dire qu'on peut choper Lyon avant qu'il chope quoi que ce soit. Il se promène avec ses armées, moi ça me va. On est déjà à 6 mois ici. Ils ont déjà plus de bouffe. Roi de Bretagne et petit royaume de Cornwall d'un côté contre Principauté du Bénévent et royaume des Asturies de l'autre côté. 9000 hommes contre 4000 hommes. Bon, je crois qu'on va changer de titre bientôt. Là, s'il vient sur Montreuil ou sur Grenoble, on leur pète la gueule. Et après, vive le Duc. Pas encore, pas encore, pas encore. Vive le Duc, ce sera quand on aura pris le contrôle du comté du forêt. Ce qui n'est pas le cas encore. Le Viennois subit un siège, on sait. Il est où mon allié ? Il est où mon allié ? Quoi ? viens avec moi des relations peu saine Monseigneur, la maladie est contagieuse, méfiez-vous Mon médecin de la cour, Martha, me retient par le bras Le corps malade d'une roturière, la peau abîmée par des éruptions cutanées et des bosses, gît sur la table Toute personne qui entre en contact avec le cadavre risque d'être infectée Je projetais justement une sortie non loin de Harle La propriété de mon rival, le duc Algamonto Étudier les cadavres, ça a un intérêt Érudition plus 2 Ouais, un enterrement digne, on va être bien Allez, j'espère que ça va passer Et ça passe Enfin, ça passe, ça passe J'ai emmené Guérard jouer avec un arc À ma grande surprise, il est tombé sur une biche blessée Quand il m'a montré l'animal, ses blessures témoignent d'une mort lente et atroce Guérard a justement souri Sadiq Est-ce que Sadiq est intéressant Et ambitieux Il est bien massacré ses troupes, s'il vous plaît Ok, on a 99% Qu'est-ce qu'on a ? On pourrait peut-être se faire un peu d'argent supplémentaire avec des prisonniers Est-ce qu'on a qui de sa cour qui est prisonnier ? On est déjà à 100% À mon vassal détestable Vos méfaits sont connus depuis l'Irlande jusqu'à 4T Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne le pensais Afin de mettre fin à cette effusion de sang, je vais accéder à votre demande Ah ben ça c'est bien Ainsi soit-il C'est bien, voilà Maintenant le Lyonnais est à nous Ah je ne peux pas sur Lyon Je ne peux pas sur Lyon Si l'Irlande a caté Si tu l'as de partout cette insulte Tu l'as sur CK2, tu l'as sur EU4 C'est une insulte que tu as souvent Tu as aussi Puissiez-vous être cousu dans la pence d'un chameau mort Qui est aussi une insulte que tu peux trouver sur EU4 Sur CK2 Et forcément sur les autres jeux Bien évidemment Est-ce que j'ai assez de Ok Ok A mon vassal abject Je suis arrivé à la conclusion inexorable Que vous êtes vraiment le meilleur candidat Pour mon poste de conseiller vacant J'en ai marre de vous Est-ce que vous voulez bien S'il vous plaît Venir dans mon conseil J'en ai plus que Ralph Je crois surtout qu'il n'a pas le choix Non un tendant du viennois J'aime déjà beaucoup Bon là il faudrait construire On avait dit à Paladru Dans les montagnes Est-ce qu'on peut construire un temple Il nous faut 117 de plus Ah c'est cher Est-ce qu'on n'aurait pas des prisonniers Et euh Ah là là Ah bordel Ah il m'a tué ce duc Enlevons la pause Bon notre cher roi Est en train de se faire plumer la gueule Ça on ne pourra pas faire grand chose Pas le roi des Asturies Qui l'aidera bien Pauvre roi des Asturies Il a déjà assez d'emmerdes comme ça Notez que les Omeyades Des Badaros C'est pas la joie Oula la France a des territoires ici D'accord Ok Notre cher Bohème a du souci à se faire Malheureusement Comment ça se passe dans le monde Le Ghana est bien Canem aussi Les Safaris des Abbassides vont bien Les Byzantins ont quelques soucis apparemment La Kazari Au Gouzil D'accord Ils sont toujours catholiques par là-bas ? Non Ils sont devenus tinguistes A A mon vassal odieux Vous êtes par la présente en état d'arrestation Pour crime contre la couronne Non Non On Non 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 ah mais non ah mais non j'ai pas compris ah mais non purée je pensais d'accord ah non mais non mais non merde j'avais pas compris ça fallait que je m'être refusé d'accord ok alors normalement il devrait ah j'ai fait le con je pensais qu'en me tant sur le refus etc c'était bon mais ah quel con après si je meurs c'est pas grave enfin c'est pas grave oui on a un héritier non on peut pas jusqu'à ça ça marche pas sur Crusader Kings 2 ni sur Crusader Kings 3 d'ailleurs je suppose parce qu'on pourrait le faire mais comme c'est des événements chaque fois que tu cliques sur un événement ça enregistre ok je suis au seuil de la mort à 73 ans on va accepter et on sera venger papa oui mais sauf que ça marche pas juste comme ça du moment que tu as cliqué en fait le jeu enregistre l'action c'est ça la différence entre CK2 et EU4 c'est que comme tu cliques sur des boîtes à cocher du moment que la boîte à cocher apparaît le jeu l'enregistre donc même si tu veux éviter un événement de boîte à cocher tu peux pas j'ai une idée on va créer la religion du professionnalisme bah malheureusement non oui de toute façon je vais mourir ça c'était pas gênant l'enfant est quasiment éduqué il est pas si mauvais que ça il a 14 ans on va pouvoir envisager des choses quoi l'acte de générosité mon fils est impressionné depuis très longtemps par l'un de mes chevaliers après l'avoir rencontré en personne il se répète ses paroles donnez aux autres leur dû et vous recevrez le vôtre en retour généreux appliquer c'est bien aussi on va faire ça on va faire ça ce sera pas mal c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'on a des jeux on va faire ça on va faire ça c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'il va dire pourquoi on a des corses ici comment qui s'est poutré la gueule les français n'ont pas perdu d'armée quasiment pourquoi oh d'accord la comtesse fait que son fils il est quand même bien notre fils 8 ans prouesse il a des stats qui sont à peu près correctes partout impatience a dit qu'appliquer enfant chahuteurs ce serait pas mal dynastie insignifiante la famille la foi et la bonté oh Développement 5, 5, 5, 7 On va se garder un peu d'argent et je pense qu'on attaquera le forêt et on deviendra Attendez, qu'est-ce qui se passe ? On sait dans quel royaume à moins que tu sois indépendant ? Je suis dans la Lotharingie pour l'instant, oui Mais de jure, je suis dans le royaume de Bourgogne Une malédiction levée Les rebondissements du destin n'ont pas toujours été à mon avantage Je sais que j'ai été maudit le jour où j'ai rencontré le duc Angile Boteau Aujourd'hui, cependant, cette malédiction a été levée Le dessein m'a souri et a amené ce fragile engeance de l'enfer droit vers sa tombe Ce n'est pas trop tôt Donc lui, il est mort, parfait Et donc qui est le duc de Provence actuellement ? El Ljulf D'accord La Tour du Pain Qui est le fondateur de la dynastie ? D'accord Pourquoi pas N'empêche, il dure longtemps les membres de la famille 73 piges pour notre frère 76 pour nous Enfin, 74 pour nous Ça va Vous avez rendu l'âme Le comte Gérard de Viennois repose dans les bras du Seigneur à l'âge de 75 ans Il est mort en captivité Homme consciencieux Il était réputé pour ses excellentes qualités d'intendant et de dirigeant Le comte Gérard monte sur le trône Ayant maîtrisé de nombreuses compétences Il est assuré d'être admiré par ses sujets Donc il a régné 17 ans quand même Et actuellement, oui, le roi de France Donc roi Charles II le Chauve Dirige la Francie occidentale L'Aquitaine L'Italie Et la Lotharingie Il lui manque la Francie orientale et la Bavière Pour contrôler l'ensemble des territoires de Charlemagne Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas Le bar est indépendant ? Ah non, le bar est vassal ? Oh là ! Alors, attendez, pause, 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 pause Passage à l'âge adulte J'ai réussi à acquérir une compréhension en intrigue Qui dépasse de loin celle de mes pères Même si j'avais des facilités pour ce domaine Ma maîtrisse de celui-ci reste un exploit Alice a supervisé mes études Et a grandement contribué à mes connaissances en intrigue Alors que je fais mes premiers pas dans la vie d'adulte Je me souviens de certaines personnes Qui ont eu un impact sur l'homme que je suis devenu L'amitié que j'ai partagée avec Askarik Signifiait beaucoup pour moi Et l'avoir encore à mes côtés est réconfortant Comte, Guérard, vous êtes un homme maintenant Vous avez obtenu le très habile intrigant Parfait Ok Donc là, notre suzerain est aussi suzerain de Besançon Et du bar Et toi, tu es 5 fois compte Toi, tu es 3 fois compte Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501